Des visuels officiels, des fuites et des nouveautés sorties en France et dans le monde, et bien c'est ce qu'on va voir cette semaine dans la nouvelle vidéo news de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter, présent un peu également sur Discord. Vous retrouverez le sommaire de la vidéo en description si vous voulez sauter un chapitre et on enchaîne tout de suite avec les news. Par du Cyberverse, la figurine deluxe Cheetor, nouvelle figurine de la nouvelle gamme Dinobots Unite, vient de sortir. Donc Cheetor est une figurine deluxe bien articulée pour la gamme Cyberverse, bien sûr, pour les enfants, mais qui est plutôt chouette. On retrouve notre gardien de l'Allspark dans son mode animal robotique et également armé de griffes et d'épées. Les positions des épées comme ça rappellent Nightslash Cheetor, or, une figurine Beast Machine de début 2000. Quant au casque, il lui permet d'avoir un look de tigre dents de sabre. Dans la série Cyberverse, c'est bel et bien un autobot, mais il a franchement le look de Cheetor de la saison 1 Beast Wars. On le voit en comparaison avec d'autres figurines deluxe Cyberverse ainsi que Cheetor Kingdom. Il peut être équipé de ses armes en mode robot également. On le voit en comparaison avec les deluxe Bumblebee et Optimus également sortis l'année dernière. Même si je ne collectionne pas les Cyberverse, je pense que je me prendrai cette figurine. On espère qu'elle fera son petit bout de chemin en Europe. Pour le moment, elle est aux Etats-Unis. Annonce officielle de Road Rage, Autobot Road Rage de la gamme War for Cybertron Kingdom. Road Rage devait être une figurine select d'après les rumeurs et il est finalement intégré à la gamme Kingdom Classics. Ce sera une exclusivité Target aux Etats-Unis, mais il commence à sortir en Asie et donc Hasbro a publié les photos officielles de notre Autobot Road Rage qui est un repeint de Trax avec le même troisième mode voiture volante, le mode robot, les mêmes accessoires, mais une nouvelle tête pour représenter Road Rage, un personnage qui est une garde du corps d'après sa bio dans la majorité des médias. Et Road Rage a droit à des flammes oranges et jaunes comme le jouet génération 1 Trax. Certains ont été un peu tristes de ne pas voir ses flammes sur Trax, et bien Road Rage aura le bon dessin sur son mode véhicule. Et comme il commence à apparaître en Asie, on a des images de Road Rage dans sa boîte avec l'artwork qui reprend le même dessin de Trax, mais bien sûr repeint différemment. A suivre pour les annonces officielles en Europe. Autre fuite récente, cette fois toujours sur le thème Kingdom, on aurait les premières images de l'autobot Slammer, le tank qui accompagnait Metroplex dans la série génération 1. Aux dernières nouvelles, ce serait une figurine deluxe de la quatrième vague Kingdom, la dernière vague de cette année, mais qui n'a toujours pas été annoncée. Et avec tout ce qui se passe, on ne sait pas s'il finira dans la gamme Kingdom ou la suivante. En tout cas, d'autres figurines deluxe avaient fuité comme Shadow Panther, ou comme ici Waspinator, donc on a hâte d'en savoir plus sur cette figurine Autobot Slammer. Côté Studio Series maintenant, et une annonce officielle de côté Hasbro, on a Nest, Bumblebee numéro 77 de la gamme Studio Series, un repeint de Bumblebee dans son mode Jeep du film Bumblebee Movie, mais sur la thématique de Nest, l'association, l'organisation, qui s'associe avec les Autobots dans le film Revenge of the Fallen. Donc on n'est pas exactement aligné en termes de films. En fait, c'est un chouette repeint à mes yeux d'un Bumblebee Night Shadow ou Night Attack, comme on en voyait quelques fois dans certaines gammes des anciens films. Il est accompagné visiblement d'une mini figurine de Sam, donc encore une fois, ça n'a rien à voir avec le film Bumblebee Movie. C'est juste un chouette repeint, un repeint fun, mais un des rares repeints Studio Series, qui concrètement n'apparaît pas exactement comme tel dans un des films Transformers. Petit détail concernant le packaging, on le savait, pour Studio Series Coronation Starscream, les leader-class n'auront plus de fenêtres en plastique. Eh bien ici, les Deluxe semblent avoir aussi moins de plastique à l'avant, car l'artwork du mode robot de Bumblebee est beaucoup plus grand que les packagings habituels Studio Series. Donc ça devrait être la nouvelle tendance pour l'année prochaine. Avant de continuer, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide pour la visibilité de la vidéo. Et si vous êtes nouveau et que vous découvrez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et on continue avec les suites des nouvelles. On part côté Takara maintenant avec les premières images du produit fini de la gamme exclusive Premium Finish de l'Autobot Ratchet, la figurine Studio Series 2 Luxe Class réédité, mais avec beaucoup plus de peinture, beaucoup plus de détails, et le texte qui apparaît sur l'ambulance comme dans le film, et un mode robot avec beaucoup plus de détails métalliques peints sur le mode robot. Je vous ai parlé de la gamme Premium Finish dans une vidéo précédente sur la série Kingdom et War for Cybertron, mais il y a donc bien 6 figurines Premium Finish Studio Series. On fera une vidéo spéciale Studio Series très prochainement pour expliquer toutes les gammes 2021 Studio Series. Et on reste côté Takara toujours avec les premières images du Masterpiece Nightbird Shadow, qui a été annoncé qu'une figurine repeinte de Masterpiece Arcee, MP55 Nightbird Shadow, ce sont les premiers visuels de la boîte de cette figurine Masterpiece. Let's say go ! On a le droit à de nouvelles images du prototype de Star Saber et Victory Leo, soit le projet Victory Saber, déjà Saber ici avec son pistolet, Victory Leo avec son gros canon qui fait partie du tier 1 par contre, on réexpliquera ce que c'est plus tard. Pas mal de détails sur ces prototypes de Star Saber et Victory Leo, Star Saber ici dans sa grande splendeur. Bon j'avoue je suis plutôt fan et en plus ce sera un projet accessible pour la France via ZAVI. Ces prototypes montrent plus de détails sur les robots, quelques points de connexion de 5 mm pour rajouter des armes Weaponizer. On a également des photos du mode combiné Victory Leo, Victory Saber pardon, et avec son gros canon car oui il faut 11 000 backers, 11 000 personnes pour avoir Victory Saber, et 14 000 pour avoir droit au tier 1, au bonus en plus, le super gros canon de Victory Saber ici en photo. Et deux autres bonus devraient débloquer à 17 000 et 20 000 backers, on a également droit à des photos du prototype, le premier prototype a une exposition à Boston de Victory Saber, avec des petits blast effects en plus en bonus, le petit Saber aussi exposé avec les autres figurines, on voit essentiellement les modes robots, les prototypes des modes robots sont exposés, Star Saber, Victory Leo et Victory Saber. Aujourd'hui nous sommes à 5 500 précommandes sur 11 000, donc on est déjà à la moitié des précommandes, et il reste 5 semaines à peu près. Pour la France ce sera une exclusivité Zavi, alors comme j'essaie aussi de mettre en place des choses pour soutenir un peu la chaîne, j'ai créé un lien de parrainage sur Zavi. Pour votre première commande normalement vous avez droit à une petite réduction, et moi aussi, il faut être honnête dans le process. Je ne sais pas si ça va s'appliquer au projet ASLAB, mais en tout cas, si vous comptez acheter le process ASLAB, n'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage en description de cette vidéo, ou même si vous voulez faire votre première commande Zavi d'un autre Transformers, ou de n'importe quel autre produit. Et si ça ne marchait pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi, histoire de ne pas raconter des bêtises. On attaque une nouvelle sortie en magasin physique maintenant, Galvatron Generation Select ferait sa première apparition également en Asie en ce moment même. Quelqu'un l'a exposé ouvert avec le capot de sa boîte ouvert, donc voilà à quoi il ressemble sans ses autocollants, mais avec tous ses accessoires, et les épaules semblent correctement assemblées. Là aussi, je vous ai mis le lien de précommande en description de la vidéo, ça serait une exclusivité Amazon pour la France, n'hésitez pas à utiliser ce lien si vous souhaitez le commander. Instant autopromo, les deux revues de la semaine sont le Studio Series, The Wreck-Car, le Junkien Voyager Class Studio Series 86, et également Beast Wars Scorponok, Predacon Scorponok de la gamme Kingdom 3ème vague de Deluxe. Commandés tous les deux chez Magnatoys, ils ont toujours Scorponok normalement de disponible avec Galvatron au moment de la diffusion de cette vidéo, n'hésitez pas à voir ce qu'ils ont à proposer, ils sont vraiment chouettes en termes de livraison et de service. Et là on va parler des précommandes Amazon, beaucoup de figurines vague 3 sont présentes sur Amazon, mais surtout le retour du pack exclusif Battle Across Time, Mirage et Grimlock. Ce pack était en précommande une seule journée, avec une date de sortie au début septembre. Alors sachez que je n'ai pas reçu toujours ma version, mais avec tout ce qui se passe dans le monde et les transports dans le monde, il n'est toujours pas arrivé. Et d'ailleurs, petit Eratom, vu que j'ai enregistré cette vidéo en deux fois, au 1er septembre, il n'était toujours pas en stock, comme prévu sur le lien de précommande, mais nous sommes le 4 septembre et ma version est en cours de livraison. Et surtout pour ceux qui l'ont raté, de nouvelles précommandes sont rouvertes pour le 17 septembre. Là aussi, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous ai mis en description de cette vidéo. Ça aide un petit peu à soutenir la chaîne, et ça vous permettrait d'avoir, normalement, de sécuriser une précommande pour ce pack Battle Across Time, Mirage Mode Terrestre, avec Grimlock, Velociraptor, Beast Wars. Et parlons de sorties dans les magasins spécialisés boutiques et ventes en ligne, il y a aussi avec Album Comics, qui est le premier à dégainer les Core Class Vague 3 Kingdom, avec Sandwave et Dracodon. Prés raisonnables pour ces figurines, et ils ont quelques autres figurines de la gamme Kingdom, dont T-Rex, encore de mémoire, et quelques Deluxe de la Vague 3 également. Ils sont suivis de très près par Mania Toys, qui a stocké Core Class et Deluxe, et a même fait du restock de Red Alert et Inferno. Ces derniers jours, entre les magasins en ligne, les magasins spécialisés et les magasins physiques, on peut le dire, la Vague 3 à Kingdom est vraiment en train de sortir en France. Sachez que les 4 figurines Deluxe ont également été trouvées à Carrefour, donc vous devriez les voir prochainement dans d'autres renseignes comme Pickwick Toys ou d'autres magasins. On imagine que les Core Class seront également en dispo ultérieurement. On n'attend non plus que les annonces de la Vague 4, et oui, les fans ne sont jamais contents. Et vous, avez-vous trouvé des figurines Vague 3 Kingdom ou les studios séries ? N'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo pour aider les autres fans. Cette vidéo nouvelle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Si ça vous a plu, un petit pouce positif, ça aide beaucoup pour cette vidéo, et ça fait toujours plaisir, car oui, il y a un humain derrière ces vidéos et ces algorithmes de réseaux sociaux. Et si jamais vous êtes nouveau ou que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, ça vous permettra d'avoir automatiquement dans votre flux les nouvelles vidéos arrivées comme ça d'un coup. Et ça aide beaucoup également pour la visibilité de la chaîne et de la vidéo, donc n'hésitez pas à le faire. Et enfin, pour d'autres photos d'ondes contenues et des news pendant la semaine, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Vous abonner, ça permettrait par exemple d'être au courant plus rapidement d'un futur concours qui va avoir lieu sur cette chaîne. Et oui, c'est bientôt les 1 an anniversaire de la chaîne YouTube. On vient d'atteindre tout juste 300 abonnés, et donc je vais mettre une figurine Kingdom en jeu, donc restez connectés et surtout abonnés. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo ! – Sous-titrage FR –